Aujourd'hui on va s'occuper un tout petit peu de la musique. Je dis un petit peu parce que la musique est un thème très vaste qui demanderait pas mal de distinctions. On va essayer plutôt de tenir compte de quelques grandes distinctions pour aboutir finalement à un point de croisement entre Nietzsche et Freud au sujet de cet argument. La distinction plutôt large que je vais prendre en compte est celle entre la danse comme forme artistique où on demande tout de même de la part de la personne qui danse capacité créative artistique et capacité également technique et donc entraînement perfectionnement des mouvements. Et la danse qui est la danse accessible à tout le monde que dans des lieux prédisposés à cela tout le monde se met là à danser malgré il n'y a pas forcément des capacités, il n'y a pas forcément la capacité artistique ou bien il n'y a pas forcément suivi des cours de danse. Je vais pour commencer m'appuyer sur un récit très connu de monde du christianisme qui est celui du roi David qui se met à danser tout nu devant l'arche de l'alliance face à son peuple. Après cette danse, sa femme va lui poser des critiques très fortes au sujet de son comportement qu'elle considère, qui ne considère pas convenable pour un roi de se prêter à ce genre de situation où tout nu se met à danser devant son peuple. Et cette critique va lui valoir de la part de Dieu une punition car à partir de là elle ne pourra plus être fertile, ne pourra plus avoir des enfants. Ici on peut retracer un peu une structure typique de ce que permet ce moment d'extase qui est la danse pour tout un chacun. Mais il y a dans la critique qu'elle fait, que la femme de roi David lui fait, lui porte, c'est un, qu'il y a des comportements non convenables qui lui, qui ne sont pas convenables pour son statut de roi. Ce qui veut dire que, au moment où on danse, eh bien, ces codes, codes qui sont dictés par la société, tendent à disparaître. Si vous êtes dans une salle de danse, eh bien, il n'y a plus raison de faire une distinction entre personnes d'un statut différent, que ce soit un avocat, que ce soit un ouvrier. Tout le monde peut se mettre à danser sur le même plan. Alors que quand on est dans les conditions normales de vie, eh bien, qui a un certain statut, doit tenir des comportements assez rigides parce que sinon ce seront des comportements qui lui font préjudice. L'autre aspect que la femme du roi David lui reproche, c'est qu'il aurait dû avoir honte de se mettre dans cet état devant son peuple. Et en lui disant cela, eh bien, il voudrait qu'il y ait quelque sens de culpabilité. Ce sont, si on veut, deux grandes tendances des forces surmoïques, des forces du surmoi. C'est la honte, c'est-à-dire de se présenter devant les autres d'une certaine manière qui n'est pas convenable et, par la suite, avoir des sens de culpabilité. Alors que quand on est dans, quand le roi David danse, eh bien, cela ne se présente pas. Ce qui revient à dire que tout ce qui est de l'ordre du surmoi, que ce soit des codes imposés par la société ou que ce soit les forces, les forces surmoïques comme la honte et la culpabilité, eh bien, se réduisent drastiquement. Et au sujet du corps, on peut aussi dire que la société, un groupe, eh bien, va mettre en place beaucoup de contraintes au sujet du corps. Le corps est toujours sous contrainte. Il faut s'habiller d'une certaine façon. On doit s'habiller avant tout. On doit s'habiller d'une certaine façon. On ne peut pas bouger comme on veut lorsqu'on est dans la société. Il faut toujours se contenir. Quand on parle, oui, on peut bouger, comme je fais maintenant les mains, parce que dans la culture italienne, cela est permis, cela est, disons, favorisé. Mais à part cela, on doit toujours se contenir. On ne peut pas bouger le corps comme on veut. Le corps est sous contrainte. Alors que quand on danse, eh bien, le corps peut se libérer tranquillement. Et si on se reprend, si on se réfère aux stratifications de l'appareil psychique de Freud, eh bien, là, c'est le surmoi qui fonctionne beaucoup moins, qui est moins vigilant, lorsque l'on se met à danser, en type de danse, voilà, où on peut s'exprimer librement. Et l'autre aspect, l'autre instance qui va moins fonctionner est aussi le moi. Le moi qui, d'habitude, habituellement, est toujours opérant quand on parle, et c'est justement quand on parle qu'on ne peut pas, dans le même moment, se mettre à bouger énormément le corps et parler au fait l'un ou l'autre. Et quand on parle, c'est la partie du moi, c'est la partie la plus rationnelle qui est présente. En revanche, quand on se met à danser, c'est la partie qui n'est plus opérante et qui laisse libre cours, voilà, à une autre partie. Donc, le surmoi fonctionne beaucoup moins et beaucoup moins opérant lorsqu'on danse. Le moi, également, et la partie qui va rester et qui va être en première ligne, si on veut, c'est celle qui est en dessous, qui s'enracine dans le corps, pour Freud, le ça, le monde des pulsions. C'est le monde des pulsions qui, pour Freud, représentent ça et qui s'enracine dans le corps. C'est le corps qui est le vrai acteur lorsque l'on se met à danser et qui se libère. Et pour Freud, effectivement, la seule fois où il cite la danse, et bien pour Freud, la danse est une manière de donner libre cours à ce qu'on pourrait appeler des plaisirs, des plaisirs qu'on retrouve dans le plaisir orgasmique, dans le plaisir de l'orgasme. Et également dans ce qu'on peut rappeler la fonction, se rapproche de la fonction cathartique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le monde pulsionnel qui peut se donner libre cours et l'accumulation de tensions qu'on a habituellement dans un registre de convivence dans un groupe, dans une société, sous les contraintes continuelles du surmoi, des côtes de la société, et bien pendant la danse, cela tend à disparaître. Et là, l'accumulation de tensions qui s'est produite peut se libérer et on a cet effet cathartique. Donc l'effet jubulatoire et l'effet cathartique. L'effet jubulatoire qui prend son énergie du monde pulsionnel, du sac qui s'enracine dans le corps, est l'effet cathartique. Et c'est à ce stade qu'on peut trouver un point de croisement avec Nietzsche. Avant de passer à Nietzsche, disons très rapidement également une autre remarque au sujet du rythme. La danse est faite du corps qui bouge, le mouvement continu du corps, à partir d'un rythme. Un rythme qui est toujours présent dans les danses, au moins dans les danses collectives, dans l'en règle des autres. Et le rythme, la seule fois où Freud fait référence au rythme dans ses théories, on trouve la référence lorsqu'il essaie de comprendre qu'est ce qui se passe au niveau de l'orgasme. Alors l'orgasme pour Freud est assez simple à définir, c'est à dire que c'est le moment où la tension chute. Et donc le plaisir est l'absence de tension. De là surgit ce grand plaisir qu'est l'orgasme. Mais pour arriver à l'orgasme, c'est à dire le rapport sexuel qui nous permet d'atteindre l'orgasme, et bien dans le rapport sexuel, pendant le rapport sexuel, il y a également toute une série de tensions, mais qui sont perçues comme agréables. Alors Freud dit mais là je me trouve face à une contradiction. Comment est-ce possible que d'un côté j'ai des tensions qui sont agréables, et de l'autre côté l'orgasme qui serait le plaisir que nous avons à partir du moment où la tension qui est désagréable chute, chute complètement. Et là il est obligé d'évoquer un autre aspect qu'il n'avait jamais évoqué jusqu'à ce moment-là, qui est le rythme. Il dit Freud il doit y avoir quelque part un rythme différent de ce type de tension lorsqu'on a un rapport sexuel qui donne cette sensation de plaisir. Et donc le rythme là devient un concept pour expliquer ce qui se passe lors d'un rapport sexuel pour atteindre l'orgasme. Et le rythme comme on voit est essentiel dans ce qui est la danse, dans le mouvement continu du corps sur un rythme. Vous voyez maintenant Nietzsche, qui n'est pas le seul philosophe, on peut même dire que la danse a souvent pris la curiosité, a souvent donné de quoi penser aux philosophes. Et Nietzsche trouve dans la danse un point capital de sa philosophie qui a été toute une philosophie de la volonté de puissance, de comment se débarrasser de toute une série de contraintes qu'au fil des siècles les sociétés nous ont imposées, et qui nous empêchent de nous exprimer librement et de faire surgir ce qui est effectivement la volonté de puissance. Et là, quand il se réfère à les forces dianysiaques, il se réfère à ces forces qui sont en nous mais qui sont réprimées. Souvent, on a pu dire que Freud copie Nietzsche dans ce sens-là, qu'il va reprendre ces distinctions entre les forces qui répriment et les forces qui sont réprimées, entre le monde rationnel qui réprime et le monde irrationnel, entre le surmoi, le moi et le ça, le monde des pulsions. Et bien, là, Nietzsche nous dit que dans ce moment où s'expriment les forces dianysiaques, même dans les rituels dianysiaques, la danse était un poids essentiel, était un des aspects essentiels pour s'exprimer, pour exprimer les forces dianysiaques. Eh bien, dit Nietzsche, la danse est importante pour tout un chacun pour accéder à sa partie irrationnelle, à sa partie où les forces de la volonté de puissance, que ce conjugement, cette union entre les forces de vie et de mort, puissent complètement nous traverser dans notre vêtue. et la danse est un moment important pour accéder à cela, un moment où on peut accéder à la légèreté, où le poids des forces de répression tendent à disparaître. Et là, on voit un point de conjonction entre Nietzsche et Freud. Eh bien, voilà. À la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501